et salut à tous chers amis c'est fred je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle review ça faisait un petit moment excusez moi j'ai buté dans la table ça faisait un petit moment qui en avait pas eu et puis bah noël étant passé j'ai de nouveau 7 méga constructs à vous présenter donc aujourd'hui ça va être le wasp et une prochaine fois ce sera le scorpion j'espère en tout cas que pour vous les fêtes de fin d'année se passent bien et que noël s'est bien passé bon ce sera sûrement une des dernières vidéos du coup de l'année 2022 sur la chaîne donc j'en profite pour tous vous remercier et puis voilà je vous passerai un petit message dédié le soir du 31 mais voilà j'espère en tout cas que toutes les vidéos que j'aurais pu sortir cette année vous auront plu et j'espère que vous serez toujours aussi nombreux à me suivre en 2023 quoi qu'il en soit on va commencer dans le vif du sujet avec du coup le wasp alors on va commencer avec les quelques figurines qu'on a alors on a une figurine du major qui est dans le wasp que je vous montrerai après nous avons alors oui c'est un petit peu sombre j'en suis désolé mais bon c'est pas grave nous avons un chasseur ardent d'allon infini bon c'est toujours l'armure d'allon 5 surtout bouclier je pense qu'il pourrait quand même faire un effort bref peu importe en tout cas ça passe bien avec les couleurs des chasseurs ardents on a évidemment un bouclier qui possède un logo paria bon c'est un petit peu sombre j'en suis désolé mais bon c'est pas grave alors figurines qui contrairement aux autres itérations des chasseurs de même d'ailleurs que pour les deux qui sont avec le scorpion sont arrivées empaquetées dans un sachet déjà monté ce qui veut dire qu'en fait les épines étaient un petit peu tordues j'ai l'impression qu'elles ont tendance quand même à se remettre mais vous voyez c'est un petit peu bordélique j'aurais préféré que la figurine soit à construire parce que pour une figurine comme celle d'un chasseur c'est plus intéressant et en plus de ça vous voyez les épines sont tellement tordues qu'au final elles ressemblent un petit peu à rien alors que quand justement elles ne sont pas construites ben justement elles sont bien à plat dans le sachet quand on les met finalement elles sont beaucoup plus droites donc voilà donc évidemment un complètement articulé bon vous connaissez je pense maintenant les chasseurs alors coloris qui est totalement différent du pélican là on est vraiment sur les chasseurs je pense que ça devait être un concept préliminaire qu'on avait avec le pélican là en tout cas véritable chasseur ardent d'Halo Infinite même le bouclier et le canon sont d'un gris beaucoup plus foncé j'ai pu le souvenir si les épines dorsales étaient rouges mais bon de toute façon je verrais bien en jeu mais je crois que c'est le cas il n'y en a qu'un seul par contre sûrement qu'il est complémentaire avec celui du pélican donc le coloris du pélican techniquement n'est pas canon parce que c'est même pas un chasseur d'Halo Wars 2 puisqu'il n'en a pas l'armure c'est fort dommage d'ailleurs qu'ils aient pas repris ce concept là pour les chasseurs bleus ils auraient pu garder le concept qu'on a actuellement mais pour les chasseurs ardents ils auraient vraiment dû garder pour moi le style d'Halo Wars 2 qui était juste génial surtout avec les capitaines chasseurs et tout nous avons également un marines bon le focus est un petit peu fainéant j'en suis désolé je vais essayer quelque chose si ça veut bien et ça ne voudra pas je pense qu'il faudrait que j'annonce la vidéo je le ferai très certainement pour le scorpion nous avons qu'un marines avec un fusil d'assaut comme tout assez classique avec des épaulières R-assaut qui sont devenus la norme maintenant pour les marines de Halo Infinite en termes de Mega Construx nous avons ici une petite bobine une petite bobine pas une bobine c'est une batterie à plasma au lieu d'être Covenant elle est rouge paria bon ils n'ont pas encore commencé à faire les bobines à fusion style Halo Infinite pas grave et nous avons ici une tourelle Shade qui reprend l'esthétique du coup de Halo Infinite alors sauf au niveau des canons qui restent identiques à ceux de Halo 3 je pense qu'ils n'ont pas trop voulu se casser la tête pour refaire des moules nous avons à l'intérieur un grognard bleu évidemment il y a les boucliers qui peuvent être enlevés pour faire un shad un peu plus classique alors moi j'ai juste deux remarques à faire sur cette tourelle la première c'est la base qui est vraiment mais oncteusement précaire classique enfin c'est juste un simple truc comme ça avec par dessus des pièces bleues rotatives j'aurais quand même aimé que la base soit un petit peu plus épaisse avec devant le petit renflement là qui permet de voir que la tourelle est bien droite vous savez ce qui rajoute un petit peu de détails on a également ici alors pour les arceaux ils nous ont filé l'espèce alors c'était à découper dans une espèce de feuille de plastique c'est un petit peu particulier vous voyez c'est totalement flexible et ça peut même se déformer bon n'empêche c'est flexible donc ça ne casse pas et c'est totalement plat quand on le voit comme ça peut-être un petit peu trop mais il n'empêche qu'au final les tourelles dans l'eau infilite ont un peu ce côté justement un petit peu plat mais bon je ne sais pas je suis dubitatif je me demande si dans le temps ça ne va pas s'abîmer c'est un petit peu bizarre il y avait une tourelle shade Covenant qui était fournie avec qui était un pack à part entière avec un Spartan Air Assault d'Aloritch et un Grenier Spec Ops c'était un set qui était full Aloritch la tourelle était rose j'aurai l'occasion sûrement de vous le faire en review un jour et on avait vraiment un arceau en plastique en dur pour la tourelle et je trouve que c'était plutôt mieux en fait là c'est un petit peu particulier entre ça et le socle de la tourelle voilà on a un petit peu ce problème qui a tendance finalement un petit peu à ressortir avec les Mega Construx récents c'est qu'ils ont tendance à être un petit peu bâclés ou être un petit peu moins détaillés et d'ailleurs c'est un truc qui m'a longtemps fait hésiter à prendre le wasp que je vous montre dès maintenant donc avec la figurine du Major à l'intérieur c'est que sur la boîte le wasp d'ailleurs je vais vous enlever le cockpit pour que vous puissiez voir l'intérieur d'ailleurs vous voyez un petit système de fermeture comme ça qui est très sympa je vais vous enlever le cockpit parce que pour peu que je sois en contre-genre ça va vous faire des reflets à la con déjà que la colorimétrie est assez pourave comme ça mais bon vous avez l'idée de toute façon le cockpit c'est une pièce transparente je pense que ce sera mieux comme ça parce que je vois déjà les vieux reflets pourris de la fenêtre derrière moi alors des moteurs qui sont full rotatif en fait qui sont comme ça dans une gouttière il n'y a pas d'axe je pensais qu'il y avait un axe pour les tenir mais non on peut vraiment faire ce qu'on veut c'est un truc de dingue alors ça plutôt sympa comme fonctionnalité c'est un set qui date un petit peu donc on a encore les vieux canons à la con qui auraient été bien mieux d'avoir une pièce dédiée ou un truc un petit peu plus détaillé les espèces de gâchettes qui sont d'un jaune pétant un petit peu hors de place mais bon le cockpit est bien sympa l'air dans rien avec un major qui est décoré pour le coup alors par contre un petit manque de détails au niveau de la queue on le voit ici on a les espèces de petits propulseurs qui normalement auraient dû être plutôt noirs que gris clairs avec justement cette section cette espèce de nageoire de dorsal qui aurait dû continuer et séparer ces deux là qui auraient même pu être un petit peu inclinés donc autour de cette zone là un petit manque de détails mais sinon voilà quand je voyais les visuels sur internet ou sur même les boîtes qui va d'ailleurs servir de miniature on aurait pu penser que notamment les ailes ici étaient très peu détaillées notamment comparé au wasp qui était sorti édition à l'eau 5 avec le chasseur blanc là mais au final en vrai alors je sais pas si ça rendra sur la caméra mais contrairement à ce qu'on pourrait voir sur les images promotionnelles en vrai en termes de taille en termes de forme vraiment IRL le wasp en vrai ne manque pas vraiment de détails c'est juste quelques choix ici au niveau de la queue qui sont un petit peu dommages sur le dessus aussi ça colle pas vraiment au wasp qu'on a en vrai mais en réalité c'est pas bien grave le wasp est quand même très stylé on a les canons ici il y a une pièce transparente voilà pour qu'on puisse le poser mais voilà ça reste un wasp c'est finalement un petit avion assez simpliste qui en dessous vous voyez un petit peu de détails sur les réacteurs il y a ces pièces là j'ai jamais vraiment pensé à regarder sur l'eau 5 ou sur l'eau infinite enfin je regarde sur l'infinite il y a vraiment ça ça a l'air d'être des propulseurs mais ça ne me dit rien les réacteurs rotatifs sont vraiment quelque chose de sympa mais voilà donc plutôt surpris quand même dans l'ensemble certains trucs qui déconnent comme je vous l'ai dit enfin bon après ça c'est une question de goût et c'est surtout aussi un choix de leur part mais sinon en vrai contrairement à ce qu'on pourrait penser en voyant les images promotionnelles ou la boîte finalement les ailes ne manquent pas de détails après tout quand on regarde un wasp c'est très épuré sur les ailes sur le dessus c'est très lisse donc pas besoin finalement d'avoir du détail c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'on n'aille pas de pièces lisses par dessus ça donne un aspect un petit peu pas fini mais bon au final de un ça reste un méga blox donc comme un lego donc il faut aussi qu'on veille ce truc là ça fait aussi le charme et de toute façon même si c'est un style pas fini j'ai envie de dire ça colle à l'oignée finite non je regarde ça c'était un petit pied de nez comme ça c'était l'occasion non mais en vrai le wasp est plutôt sympathique donc voilà n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui n'aura pas duré plus de 10 minutes mais c'est le but puis en plus de ça il va pas tarder à faire nuit donc j'aimerais enchaîner avec justement la vidéo du scorpion que vous vous aurez plus tard évidemment quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu désolé si la qualité à l'image est pas ouf malheureusement je peux pas faire apparaître le soleil derrière moi sur commande et puis je vais pas attendre 3 semaines qu'il y ait un rayon de soleil pour faire cette vidéo ça reste visible en tout cas vous voyez qui a marqué UNSC vous voyez la figurine du major j'ai bien conscience que malheureusement le setup que j'ai pour les vidéos IRL est loin d'être optimal il est moins pire que ce qu'il était au début de la chaîne donc c'est déjà ça peut-être un jour je pourrais faire quelque chose de sympa en attendant bon écoutez on fait avec ce qu'on a et j'espère malgré tout que ça vous aura pas dérangé c'est pour ça aussi que j'essaye de faire des vidéos courtes j'ai pas du tout envie de vous imposer 20 minutes de ce genre de trucs voilà quoi qu'il en soit j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce wasp un set quand même qui est très sympa parce qu'on a une figurine de chasseur on a une tourelle paria on a quelques figurines évidemment on a cette petite bobine à fusion qui est toujours sympa c'est toujours un truc en plus et je vais vous dire moi je suis vraiment fan des sets qui proposent vraiment de la variété c'est à dire d'avoir par exemple un petit véhicule UNSC plus un véhicule paria quelques figurines de chaque façon c'est un peu comme le canon anti-aérien paria le canon gore-spike que je vous avais fait alors il y a ça va faire quelques ça va faire à peu près un an maintenant je l'avais fait avant la sortie d'Alonifili on avait le canon paria et on avait une mangouste UNSC et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un set comme ça qui est composé de plusieurs pièces parce qu'à lui seul ça permet de créer un petit diorama voilà bon bien écoutez sur ce je vous dis à très bientôt pour la review du scorpion portez vous bien d'ici là je vous dis à très bientôt salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501